Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Aliexpress spéciale fringue. Alors, je vous montre mes quelques petits achats que j'ai fait sur Aliexpress. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos des articles que j'ai choisis, que j'ai reçu dans les dernières semaines derrière nous, n'est-ce pas ? Je commence avec quoi ? Je commence par avec le premier article que j'ai sur la pile. Il s'agit, c'est la première fois que je testais ça, il s'agit d'un pyjama. Un pyjama avec Bugs Bunny. Donc voilà, devant vous avez Bugs Bunny recto et derrière vous avez Bugs Bunny verso. Voilà, donc j'ai pris en taille L et il taille parfaitement. Donc vous avez le t-shirt manche longue, comme ceci, qui est plutôt assez épais je trouve. Donc je l'ai pris en taille L et il va parfaitement. Donc L c'est ma taille et franchement il tombe duquel. Donc vous avez le t-shirt manche longue avec Bugs Bunny, la tête de Bugs Bunny sur le haut. Et vous avez le petit pantalon avec des Bugs tout le long. Et ce que j'aime bien c'est que le bas n'est pas resserré particulièrement. Parce que moi qui ai des problèmes de circulation du sang, généralement les bas de pyjama, vous savez qui sont un peu élastiques, ça me serre au niveau des chouilles. Et du coup c'est pas agréable, pour moi c'est pas agréable. Donc là du coup c'est une taille élastique. Donc au niveau de la taille. Avec, il y a deux petites poches. Ça c'est l'idéal le matin. Ou quand vous avez un peu la crève et tout ça, vous devez vous moucher et tac, vous pouvez mettre un petit mouchou dans vos poches. Donc voilà. Franchement il est d'une qualité plutôt pas mal. Après, je sais pas si vous allez voir, mais il est légèrement transparent quand même au niveau du fessier, n'est-ce pas ? Mais sinon, franchement, il fait le job largement. Je pense que ça vaut largement un pyjama de chez Undies, qui font un peu ce style là aussi, avec les Lonnie Tools et d'autres logos, d'autres marques comme ça. Donc franchement, je suis assez fan. Il est légèrement arrondi, vous voyez sur le bas du t-shirt. Franchement, j'adore. Petit coup de cœur pour ce petit pyjama. Et c'était la première fois en plus que j'en prenais un, donc je suis plutôt contente. Ensuite, alors, un pantalon que je vais plus mettre beaucoup, parce que je l'avais acheté vraiment pour cet hiver. Et là, bon, il y a le printemps qui ne devrait pas tarder, là j'espère ! Et donc c'est un pantalon, vous voyez, un peu imprimé carreau comme ça. Et en fait, ce que j'ai aimé vraiment, alors quelle taille je l'avais pris, je ne sais plus, du XXL, parce que j'avais un peu peur. Bon après, il est assez élastique. Donc derrière, il y a deux petites poches, deux fausses poches, hein. Ah oui, c'est deux fausses poches. Oui, je suis seule depuis. Deux fausses poches derrière. Et ce que j'ai vraiment aimé, et ce qui fait qu'il est top pour l'hiver, c'est qu'en fait, il est doublé, mais avec une maille un peu polaire. Donc c'est l'idéal si vous allez faire une petite randonnée, ou vraiment pour les périodes de l'hiver où ça caille sa mémère, ça pèle bien, tu vois. Franchement, il est hyper chaud. Je le trouve plutôt pas mal au niveau, enfin franchement, il est bien, quoi. Il taille bien et tout, et avec un petit pull de couleur, ou même, voilà, sous les fers un peu... Franchement, il est top de chez Top, une super qualité. Et vraiment très, très agréable, très confortable, du coup, parce qu'il est extrêmement doux à l'intérieur. Du fait de l'espèce de polaire qui est à l'intérieur, il est hyper agréable quand vous l'offiliez. Il n'est pas froid du tout, du coup, par rapport à un jean, ou voilà. Il est hyper agréable, et franchement, j'ai adoré, quoi. Je l'ai mis deux, trois fois cet hiver, quand ça caillait un peu, quand je voulais faire une journée un peu plus cool à la maison, il faisait pas très, très chaud. Voilà, vous avez envie d'être un peu confort et tout ça, mais on sent forcément tomber dans le jogging. ou le jogging, ou je sais pas quoi, la tenue, voilà, s'il y avait quelqu'un qui sonne à la porte, j'étais présentable, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, ouais, ouais, vraiment un pantalon super, bonne qualité et tout, vraiment bien. Ensuite, j'ai que des hauts après. Donc un petit t-shirt rouge comme ceci, à plusieurs couleurs, avec une grande belle échancrure bateau. Assez large, donc j'ai pris du L. Donc en fait, ça fait une encolure un peu large. Qu'est-ce que je fais avec mon pull ? Une encolure un peu large qui tombe légèrement sur l'épaule, qui est plutôt sympa. Je vous le trouverai porté, comme d'habitude. Et extrêmement pas cher. Par contre, il est hyper électrique. Je sais pas si vous entendez, mais rien que de le toucher, il est hyper statique, hyper électrique, quoi. Et donc, sur le bas, vous avez un petit tourlet, on va dire. Des petites côtes sur le bas. Donc hyper pas cher. Alors un petit haut, un petit rouge. J'essaie de mettre un peu plus de couleurs. Ensuite, une petite blouse, toute en transparence, brodée, que je mettrai au printemps. Donc c'est une taille L également, qui est bleu marine. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est du bleu marine, c'est pas du noir. Avec les manches un petit peu plus larges, avec des petites broderies tout le long. C'est bien ce que vous voyez à travers. Elle est franchement super jolie. Un petit peu bohème, comme ça. Super sympa, avec un beau pantalon blanc. Moi, je vois ça pour se têter, avec un joli pantalon blanc. Voilà, hyper sympathique. Donc en taille L, franchement, elle est super jolie, quoi. Avec le petit col un peu brodé, comme ça aussi. Franchement, super belle. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style-là, un peu bohème, chic. Franchement top. Après, nous avons une autre blouse, toujours en taille. Elle, c'est là que j'ai déjà porté également, grise. Comme ça, avec un petit col un peu, qui monte un peu. Avec des petites perles cousues sur le haut de la poitrine, en fait, jusqu'à la poitrine. Vraiment, juste que ça s'arrête au niveau de la poitrine. Et la matière est super sympa. Elle est assez douce. J'aime beaucoup. Ça fait un petit peu manche-chemisier, comme vous pouvez voir ici. Derrière, donc, il y a un petit bouton avec une petite encolure, pareil, blouse. Franchement, elle est super sympa, c'est joli. C'est vraiment une jolie blouse qui fait un peu habiller, je trouve. Et franchement, elle est top. Vraiment très chouette. Ensuite, un petit pull. Alors, un petit pull bleu jean, un peu. Petit pull bleu jean. Alors, pareil, avec une belle encolure bateau. Les petits fils, par contre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits fils qui ressortent. Enfin, je les coupe. Par contre, je trouve que l'encolure, on a l'impression que ça a été coupé au ciseau. Enfin, il n'y a pas de finition, en fait, au niveau de l'encolure. Vous voyez, c'est assez brut, quoi. Donc, du coup, c'est juste le tissu, comme ça. Il n'y a pas de petits tourlets de finition, de petits trucs un peu. Après, la matière est super sympa. C'est assez doux à porter, avec des petits strats sur le dessus, qui s'estompent tout doucement. Voilà, qui... L'espèce de dégradé du strats, ça. Donc, voilà, juste sur le dessus, et donc au niveau... Voilà, qui descend tout doucement, pour en avoir de moins en moins. Donc, pareil, je vous montrerai porter après. Hop. Alors, ensuite, un autre petit pull, alors légèrement un rose, un peu corail. Saumoné, un peu. Toujours d'une taille L. Le pull, je ne sais pas, dit. Est-ce qu'il y avait une taille marquée ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est une taille L, aussi. Ou est-ce que c'était une taille unique ? Peut-être. Je ne sais plus. Non, c'était une taille L. Je viens de voir l'étiquette. C'est une taille L, aussi. Le petit pull blue jean. Ensuite, ce petit pull. J'ai adoré l'encolure. L'encolure, je la trouve juste trop belle. Je vais essayer de la remettre droite. C'est parce qu'il est tourné. Voilà. Donc, avec un petit lassage sur le haut, comme ça. Donc, voilà, ça ressemble plus à un t-shirt un peu plus épais qu'un pull, vraiment. Donc, avec les petites manches. Bon, ça, je pense qu'il doit être légèrement transparent. Donc, voilà, je le trouvais plutôt sympa. J'aimais bien l'encolure, en fait. Voilà. Et j'ai encore un dernier pull à vous présenter. Alors, c'est un pull que j'avais vu, j'avais repelé sur Shein, en fait. Mais je crois qu'il devait être à 19 ou 20 balles, quoi. Et je suis tombée dessus, en fait, sur AliExpress, par hasard. Et il était à 12 balles. 11 ou 12 balles. Donc, vous avez quand même 7 euros de différence. Donc, c'est ce pull-là. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, parce qu'il passait beaucoup dans les pubs Shein que vous avez sur Internet et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est une taille unique. Et, alors, j'avoue que je ne sais pas quoi faire des sequins, en fait. Parce que je me dis, ça fait quand même le pull. C'est ça qui fait le pull, en fait. Les petits sequins qu'il y a tout autour, au niveau des changements de couleur. Il est d'une douceur, par contre. Mais, vous entendez ou pas ? Et j'ai peur que ça m'énerve, en fait, à force, d'entendre les glingling des sequins. Donc, je verrais bien. Je pourrais peut-être les enlever, parce qu'en fait, je ne sais pas si d'ailleurs, mais ces tenues, vraiment, il y a un fil assez fin. Donc, il suffirait peut-être juste de découper, enfin, d'enlever les sequins. Et puis, d'avoir juste... Parce que même, je pense que même sans, avec les différentes couleurs et tout, il peut être ça. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je verrais à l'usage. Je le trouvais vraiment joli. Ça faisait plusieurs fois que je l'avais vu sur le site de Shein. Et, ouais, je le trouvais vraiment sympa. Donc, par contre, taille unique. Donc, je vais vous montrer tout de suite portée, les différents petits achats que j'ai fait. Comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu comment ils taillent. Sachant que moi, donc, je mets une taille L en général. En t-shirt, t-shirt pull et tout ça. Donc, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu portée, comment que ça je présente. Donc, à tout de suite pour le try-on. C'est parti pour le try-on. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il y a un article que je ne vous ai pas présenté. On remédie tout de suite. Donc, je vais faire un try-on directement. Ah, j'ai oublié. Je vous présente tout de suite. Donc, l'article que j'avais oublié de vous présenter, c'est cette chouette salopette. Voilà, donc une salopette en jean classique. Donc, après, vous pouvez bien évidemment que je choque l'autre. Donc, en fait, c'est un système de petits boutons comme ça, avec... Moi, je la mets en plus haut, tac, comme ça. Salopette chouette. Donc, il y a deux poches ici, deux poches derrière. Vous pouvez mettre ça comme ça, avec une paire de baskets tranquillou. Et franchement, elle est top. Alors, au début, quand je l'ai reçu, très clairement, les... comment... Les trous, en fait, pour mettre vos petits boutons, en fait, ils n'étaient vraiment pas assez gros. Donc, ce qui fait que j'en ai bavé pour enfiler ma salopette. Donc, je me suis dit, mais mon Dieu, si je mets 10 minutes pour défaire chaque... Donc, vous avez deux, vous en avez deux, vous avez trois petits trous. Je me suis dit, si je mets 10 minutes pour défaire ma salopette, je me suis dit, le jour où j'ai une grosse envie de pipi, vite, pressante, je me suis dit, je fais dans la culotte, très clairement, je n'aurai jamais le temps de défaire. Mais en fait, c'est simplement parce que le trou, il était vraiment trop petit. Donc, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai agrandi les trous qui m'étaient nécessaires pour moi, pour mon réglage de taille, de hauteur de petite... De hauteur de salopette, quoi, de bretelles. Et du coup, non, ça va impeccable. Franchement, le jean est d'une super qualité, vraiment. C'est un vrai jean, un vrai denim hyper épais, hyper solide, hyper cosso. Ce n'est pas juste une toile très fine, non, vraiment, une super qualité. Vraiment, je ne suis pas... J'avais un peu peur au niveau de la taille parce que le jean n'est pas forcément très souple. Parce que le jean, à la base, ce n'est quand même pas super élastique. Le jean pur, j'entends par certaines toiles de jean qui sont justement un peu extensibles et tout ça. Celle-là n'a pas très clairement non. C'est du vrai jean, du vrai denim, du vrai coton, du vrai, voilà. Hyper pas souple. Et du coup, j'avais un peu peur pour la taille. Et du coup, je crois que j'ai pris la plus grande, c'est la du XXL. Je n'ai pas les tickets, évidemment. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Et elle va nickel, quoi. Franchement, j'avais surtout peur au niveau... Là, parce que j'ai des hanches qui sont assez larges. Et en fait... Non, franchement, il y a même de la marche, quoi. Il y a largement de la marche. Donc là, pour ce hiver, je vais mettre un gros pull. Mais c'est vrai qu'avec un débardeur, je pense quand même que ça risque même de bailler un peu au niveau des hanches. Donc franchement, je suis super contente. Donc voilà, mes derniers petits achats habits sur AliExpress. Je vais essayer de me calmer un peu, parce que j'avoue que là, on le verra. Bref, il faut peut-être préparer quand même printemps-été, là, qu'approche. Il y a des petits hauts un peu plus sympas, un peu plus légers, peut-être. Je vais voir. Petite robe, peut-être aussi. Il y a toujours moyen de trouver ça qui est bien avec AliExpress. Sauf que vous avez toujours moyen de trouver quelque chose pour vous faire plaisir et à moindre frais. Donc ça, c'est vraiment super pour nous, les petits budgets, n'est-ce pas ? Les petits mi-temps et qui n'avons pas forcément un énorme budget fringue et accessoires en tout genre. Franchement, AliExpress, c'est vachement bien pour ça. Voilà, pour se faire une petite garde-robe extrêmement pas chère. Et franchement, voilà, c'est top. Donc je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce petit haut ne vous aura plus. Je vous mets tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et voilà, dites-moi ce que vous avez préféré, ce que vous aimez bien, ce que, voilà. Dites-moi tout. Dites-moi tout en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous pour cette semaine à venir. Et prenez soin de vous. À mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais encore d'énormes bisous. Merci à vous de me suivre. Merci, voilà, pour tous ceux qui sont abonnés. Et tous ceux qui me suivent régulièrement, qui mettent toujours des petits commentaires fort sympathiques. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis donc à mercredi prochain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada